... Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi, en tant que vice-présidente de la Fondation de la main à la patte et membre de l'Académie des technologies, que d'introduire cette demi-journée durant laquelle on va s'efforcer d'éclairer les liens entre sciences, technologies et sociétés dans le monde éducatif, et ce, au travers de deux tables rondes qui vont mettre en lumière des initiatives qui ont mobilisé des scientifiques auprès des professeurs et de leurs élèves. Alors, comme vous le savez, cette demi-journée est organisée conjointement par France Université, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies et la Fondation la main à la patte. Et bien entendu, je remercie tout particulièrement la Fondation d'Elduca de l'Institut de France qui met à notre disposition ces locaux absolument somptueux. Alors, vous aurez peut-être remarqué que ce colloque rassemble un public très divers puisque dans la salle, nous avons à la fois des universitaires, des représentants de l'éducation nationale, des enseignants, des membres des réseaux La main à la patte et des entreprises. Et finalement, cette audience, elle est tout à fait dans l'esprit des Maisons pour la science qui visent à tisser des liens entre ces différents acteurs, ceux qui produisent la science, ceux qui la transmettent pour le bénéfice des professeurs et de leurs élèves. Alors, je vous rappelle que ces Maisons pour la science se sont implantées dans les universités et qu'elles proposent à l'échelle d'une académie et en étroit partenariat, bien sûr, avec le rectorat, une offre de formation et d'accompagnement original qui vise à aider les professeurs à pratiquer les sciences et la technologie dans leur classe de manière attractive, attrayante, et je dirais contemporaine. Alors, nous sommes aussi heureux de fêter cette année les 10 ans des Maisons pour la science. Et vous pourrez trouver dans les documents qui vous ont été remis un petit flyer relatif à ces maisons. Et cela vous permettra de mieux connaître leur mission et de célébrer avec nous ces 10 ans au service du développement professionnel des enseignants. Alors, quelques petits détails pratiques. Ce colloque va être filmé. Il sera retransmis. Il y aura des temps d'échange au moment des tables rondes, pas forcément très longs, mais de quoi prendre des questions. Et puis, à la fin, de manière plus informelle, autour d'un verre, vous aurez évidemment la possibilité d'échanger un petit peu plus longuement. Je suis chargée par David Jasmin, le directeur de la Maison à la Pâte, de faire respecter les horaires. Donc, je m'y efforcerai. Et je passe donc, sans plus tarder, la parole à Madame Virginie Dupont, présidente de l'Université Bretagne Sud et vice-présidente de France Université en charge des questions sociales, pardon, sciences et sociétés. Donc, Virginie, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette introduction. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, pour cet anniversaire des Maisons pour la science, en plus dans des locaux absolument magnifiques. On devait d'ailleurs y venir un peu plus tôt. Voilà, un contre-temps nous y empêchait. Mais écoutez, juste un peu avant la fin de l'année, là, je trouve que l'occasion est magnifique. Donc, effectivement, un grand merci à ces Maisons pour la science, grâce à ces Maisons pour la science, grâce à vous, d'ailleurs, chercheurs, chercheuses et aussi les pédagogues qui vous collaborez tous, en fait, à la mise en place d'actions de développement professionnel pour les enseignants du premier et du second degré en sciences et technologies. Donc, ces Maisons pour la science, comme il a été dit juste avant, elles sont implantées, effectivement, dans les universités à l'échelle d'une académie. Et en partenariat avec le rectorat, elles offrent donc une offre de formation d'accompagnement à l'ensemble des enseignants. Depuis la rentrée 2022, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, ont mis en place un plan de formation continue des enseignants pour les primaires en sciences et en sciences et technologies, tout ça afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. Donc, ces sujets de la formation continue, mais aussi initiales des professeurs du second et du premier degré, nous mobilisent particulièrement à France Université. Ce sont des sujets qu'ils nous semblent donc absolument essentiels. En effet, on constate aujourd'hui un déficit d'attractivité des métiers, mal-être des enseignants, un affaiblissement de la confiance dans notre système éducatif, les liens entre l'école avec un grand E et l'université doivent donc être réaffirmés. Il nous faut réactiver le cercle vertueux dans lequel de bons élèves deviennent de bons étudiants et eux-mêmes deviennent de bons enseignants. Car c'est à l'université que les professeurs sont et doivent rester formés. Mais il nous faut aussi impulser une dynamique en faveur d'un grand plan école et société. comme nous l'avons fait d'ailleurs pour sciences et sociétés. Et une journée comme celle d'aujourd'hui participe pleinement effectivement à préparer et à réaliser, en tout cas à participer à la préparation d'un plan. Des actions entre écoles et universités existent déjà. Tout le monde connaît la fête de la science. Mais il y en a beaucoup d'autres. Quelques mots effectivement sur ces fêtes de la science où on peut y trouver une transmission des savoirs scientifiques, des résultats de la recherche. Mais aussi de la transmission du goût pour faire de la recherche. Et on les trouve dans de nouveaux supports effectivement aussi bien des bandes dessinées, des clips, des différentes actions. Les universités du coup dans le cadre de la fête de la science, tous les ans elles ouvrent leurs portes et accueillent des publics scolaires au cœur de leurs laboratoires et de leurs amphithéâtres. Et effectivement en fonction des établissements ça va des plus petites classes jusqu'aux plus grandes. Moi je suis convaincue en tout cas personnellement que plus on les y amène petits plus on peut faire très vite naître le goût donc vers les sciences. Réciproquement l'action en milieu scolaire constitue aussi l'une des six privilégiées de la médiation scientifique. Il s'agit par exemple de la contribution d'universitaires ou de doctorants à des actions conduites par des associations. Je prendrai l'exemple de passeport recherche de l'université de Nantes test qui peut université de Toulouse-Jean Jaurès apprenti chercheur à l'université d'Angers mais aussi une dernière univers la cité à l'université de Montpellier mais il en existe encore plein d'autres que je ne cite pas aujourd'hui. Certains projets ciblent plus particulièrement les quartiers relevant de la politique de la ville et puis aussi avec des actions plus particulières vers les jeunes filles. Ainsi il existe des écoles d'été et des projets sciences pour toutes et pour tous qu'on va retrouver à l'université Paris-Saclay ou encore l'exposition les filles aux élés sciences et je suis convaincue je suis chimiste en plus donc ça me parle et donc ça une opération qui a lieu à l'université d'Alsace mais on pourrait très bien effectivement la développer à plein d'endroits il faudrait qu'on s'imprègne de ces pratiques qui existent dans d'autres universités mais quand on cible des publics particuliers au final c'est à tout le monde que l'on s'adresse et c'est donc une dynamique vertueuse citons également les actions de formation des personnels enseignants du premier comme du second degré et on pourra noter celle du dispositif mère et éducation de l'université de Bretagne occidentale et du coup j'aurai un petit pensée et vous l'aurez également par le président qui nous a quittés hier ou encore les mallettes mérites de l'université de Nantes à la maison pour les sciences de l'université de Rennes il y a une trentaine de formations qui sont proposées aux professeurs du second degré avec des ressources pédagogiques en ligne en sciences expérimentales et en mathématiques voilà pour quelques exemples de ce que l'on peut trouver mais là encore c'est quelques-uns parmi beaucoup d'autres et je sais que les colloques destinés au grand public adulte comme les dispositifs de recherche participative et citoyenne rencontrent un énorme succès partout en France enfin les universités inventent de nouvelles manières d'apprendre parce que la jeunesse nous y pousse et elle nous demande qu'on lui parle de nouveaux sujets le climat l'écologie l'égalité femmes-hommes la lutte contre toutes les discriminations et donc nous aussi nous avons beaucoup à apprendre de notre jeunesse voilà vous voilà tous réunis aujourd'hui pour cette belle après-midi d'échanges et écoutez je vous souhaite de bons échanges fructueux et qui viennent nourrir donc ces sujets autour de société et éducation merci merci applaudissements 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 applaudissements